L'Église fête aujourd'hui, Sainte Marthe, une grande figure parmi les amis de Jésus, parmi les disciples de Jésus. On la traite parfois avec un peu d'injustice, Marthe, nous en gardons l'idée de cette femme de caractère, certes, mais qui s'affaire dans les choses du monde, qui est trop préoccupée par la vie mondaine et pas assez par la vie spirituelle. Ce n'est pas tout à fait juste et nous savons combien son itinéraire est exemplaire pour chacun d'entre nous. Marthe est une femme de grande noblesse, pas seulement de naissance, mais de cœur. Et aujourd'hui, il est bon, frères et sœurs, de l'entendre dans la péricope de l'évangile de Saint Jean que nous venons de proclamer, de l'entendre s'adresser au Seigneur dans toute la force de sa souffrance. Elle vient de perdre son frère Lazare. Là, Jésus, un ami très proche de la maison de Bétanie, nous le savons, arrive et elle se dirige vers lui, elle va à sa rencontre et elle crie sa douleur. Où étais-tu, Jésus ? Où étais-tu ? Seigneur, tu es bon, pourquoi le mal ? Tu es tout-puissant. Pourquoi le mal fait-il son œuvre ? Merci à Marthe de pouvoir poser cette question, de pouvoir avec elle poser cette question à Dieu. Bien sûr, ne soyons pas dupes de ce phénomène et voyons ce qu'il y a derrière. Nous cherchons un responsable. Et c'est intéressant de voir que la responsabilité du mal, nous la cherchons du côté du bien. Ça veut dire que nous avons gardé la conscience, et c'est important de nous le redire, que le mal n'est jamais absolu. Le mal n'est pas absolu. Et saint Thomas l'explique très bien. La providence gouverne tout. Il nous faut nous débarrasser de nos mentalités païennes, avec un univers à la Star Wars ou à bien d'autres mythologies antiques, où il y a le principe du bien et le principe du mal face à face, et qui s'affrontent d'égale puissance. Et alternativement, ils gouvernent le monde au gré de leur victoire et de leur défaite l'un sur l'autre. Ça n'est pas la foi catholique. Ça n'est tout simplement pas la réalité. Le mal n'est pas infini. Seul l'amour de Dieu est infini. Le mal n'est pas infini, et la révélation biblique nous le dit très bien, qui le borne. Il y a d'un côté le livre de la Genèse avec le récit de la création, et Dieu vit que tout cela était bon. Et de l'autre, il y a la conclusion du livre de l'Apocalypse, où nous voyons comment Dieu fait toute chose nouvelle, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Au début et à la fin, il y a le bien qui cerne et qui borne l'expérience du mal, qui existe. Qui existe. Mais du fait qu'il y ait ces deux frontières-là, qu'il y ait ces deux limites-là, qui sont les limites fixées par le bien, ce phénomène absurde devient orienté, devient maîtrisé. Et presque, c'est une contradiction dans les mots, mais devient sensé. C'est-à-dire, il participe à un sens qui le dépasse, et non pas il a un sens en lui-même. Donc, il nous faut conserver cette conscience, qui fait que nous nous adressons à Dieu, et qui dit que nous savons, nous avons foi, la providence domine toute chose, et conduit le monde. Et donc, Marthe interpelle Jésus. Où étais-tu ? Pourquoi mon frère est-il mort ? Et Jésus ne répond pas. Non pas qu'il ne prenne pas la parole, mais il ne répond pas à cette interpellation. Il ne répond pas à cette question. Il n'y a pas d'explication à donner au mal. S'il y avait une explication, on l'aurait donnée. Si le mal était justifiable, on l'aurait justifiée. Si on pouvait éluder le mal, Dieu l'aurait éludée par un décret divin. Si on pouvait supprimer le mal, Dieu l'aurait supprimée. Souvenez-vous, la parabole du bon grain et de l'ivraie, la croissance du royaume, ne se produit pas ainsi. Il n'y a qu'une seule réponse par rapport au mal, c'est Dieu qui la donne en assumant notre souffrance. Dieu assume et il combat notre ennemi. Et c'est ça la réponse que donne Jésus. Il ressuscite l'hasard. Et en ressuscitant l'hasard, il ne se contente pas de résoudre ponctuellement la maladie fatale de son ami. Il annonce prophétiquement qu'il va vaincre la mort. Jésus s'attaque à la racine du mal, il s'attaque au mal en personne et il le vint définitivement. Mais voyez comment il le fait. Pas dans un rapport de puissance et dans une démonstration de force. Non. Il le fait en provoquant sa propre mort. La résurrection de l'hasard est le déclencheur de la passion. A partir de ce moment-là, la décision est prise et les événements sont en acte qui vont conduire à la mort et à la résurrection du Christ. Donc la réponse de Jésus à l'interpellation de Marthe, « Où étais-tu donc ? » c'est sa passion. Et Jésus pleure son ami Lazare. Mais qui le voit ? Qui voit la souffrance de Jésus ? Qui s'inquiète de la souffrance et de la tristesse, du chagrin profond de Jésus ? Il y a une détresse et nous cherchons un responsable, parce que nous ne supportons pas l'idée de souffrir, mais nous intéressons-nous à la souffrance de Dieu. Qui accueille les larmes de Jésus ? Qui manifeste de l'amitié, de la proximité pour le Seigneur Jésus ? Qui peut être son confident pour entendre sa plainte ? Personne. Nous restons enfermés dans nos incompréhensions, nous sommes bloqués dans nos révoltes. N'y aura-t-il donc pas une âme qui ait assez d'amour pour oublier sa propre peine, pour s'oublier soi-même et pour accueillir Jésus en larmes ? Mais pourquoi pleure-t-il ? Il sait très bien qu'il va ressusciter Lazare. Pourquoi pleure-t-il ? La passion arrive, il le sait, il la déclenche, il est le souverain maître. Et saint Jean l'écrit magnifiquement dans son évangile. La passion est vécue royalement par Jésus. Le cardinal Newman apporte une réponse très belle, d'une fine connaissance biblique quand il affronte cette question de la souffrance et de la tristesse de Jésus qui pleure son ami Lazare. Il le compare avec le Joseph de la Genèse en Égypte qui reçoit ses frères et qu'il ne leur dévoile pas son identité. Il n'est pas reconnu, il voit en Joseph le grand vizir du Pharaon. Il ne voit pas leur frère. Et Joseph se retourne pour pleurer seul. Il n'est pas compris, il n'est pas reconnu. Et lui, il sait qu'il va faire du bien. Il sait que s'il ne doit pas révéler immédiatement sa présence, c'est pour rapatrier, pour réunir la fratrie autour du Père, pour la réconciliation générale. Il est conscient du bien qu'il va leur faire. Mais il est ému aux larmes. Joseph est ému par la souffrance de ses frères. Il y a une sympathie, une capacité à souffrir avec. Combien plus dans le cœur de Jésus qui souffre avec nous, qui souffre de notre souffrance, bien plus qu'elle ne nous affecte. Mais qui, sans doute aussi, souffre de ne pas être reconnu. Il ne voit pas sa présence. Ses frères ne le reconnaissent pas. D'où la question, crois-tu que je suis la résurrection et la vie ? Vas-tu me reconnaître pour ce que je suis ? Vas-tu voir celui qui est présent à tes côtés ? Et à tous ceux qui répondent oui avec Marthe, Jésus dévoile sa présence et sa force en action. Il est le vainqueur de tout mal. Aucun mal n'est absolu. Le mal est vaincu par la croix du Christ. Alors dans tous les drames, et malheureusement, il y en a tant et plus, qui jalonnent notre vie, gardons cette sympathie pour le Seigneur, cette capacité de souffrir avec lui, de souffrir de sa souffrance. Il n'est pas reconnu alors qu'il se prépare à faire le bien, non seulement à vaincre le mal, mais à préparer la grande réconciliation de ses frères autour du Père. Ça ne veut pas dire qu'il faut taire nos questions. Et c'est là-dessus que nous resterons. C'est la question de Marthe qui doit nous habiter aussi. Où étais-tu, Seigneur ? Cette question n'est pas honteuse. Dieu aime les combattants. Dieu aime Abraham. Il aime Jacob. Il aime Job. Il aime ses apôtres qui l'interpellent sur la barque. Pourquoi dors-tu ? Il aime Marthe qui se précipite devant lui et qui l'interroge. Pour où étais-tu ? Et cela fait partie de la prière de l'Église. Souvenez-vous de ce verset du psaume. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi. Pourquoi dors-tu ? Car il y a une belle manière de poser cette question. Et c'est la manière de la prière de l'Église. Et c'est cette manière-là que nous faisons nôtre et à laquelle nous nous unissons aujourd'hui. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Je sais que tu es la résurrection et la vie. Je sais que ta croix a vaincu le monde. Je sais que tu es victorieux de tout mal et de toute mort. Alors, puisque nous avons foi, puisque nous nous tournons vers toi, manifeste ta présence. Montre-nous que tu es la résurrection et la vie. Voilà, frères et sœurs, pour le partage de cette méditation aujourd'hui, 29 juillet, en la fête de Sainte-Marthe. Est-ce que ce genre de méditation vous convient ? C'est une démarche un peu expérimentale. Alors n'hésitez pas à réagir, soit dans les commentaires, soit sur Twitter ou les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous plairait, à partir de la rentrée du mois de septembre, d'avoir régulièrement à partager sur la parole de Dieu de cette manière, c'est-à-dire, par exemple, en commentaire audio, comme je viens de le faire. Le site des homélies est fermé, vous le savez, mais nous ne renonçons pas, nous ne vous abandonnons pas pour autant. Est-ce que cette manière pourrait être une bonne façon de vous rejoindre et de vous aider à méditer la parole de Dieu ? N'hésitez pas à réagir, nous attendons vos commentaires.